Musique Bonjour à tous, salut Tinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle concernant le hack dans le jeu. Effectivement, depuis quelques jours, vous avez été plutôt nombreux à me poser des questions concernant des choses assez inhabituelles dans le jeu, que ce soit par exemple des gens qui ont récupéré des badges de l'event Les Parcs Dreamlight en quantité très très importante, ou également des gens qui me parlaient de coffres dans lesquels il y avait des items premium, des coffres bleus. Vous me posez des questions en me demandant comment ça se faisait, d'où ça venait, est-ce que c'était légal ou pas, etc. J'ai décidé du coup de faire une vidéo. Vous voyez en image d'illustration, je me suis rendu en fait sur une île qui peut s'apparenter à une île de rêve, de ce qu'on pouvait trouver en fait dans Animal Crossing. Donc les îles de rêve, c'était une île sur laquelle vous pouviez trouver tous les items du jeu, et il suffisait en fait de piocher ce que vous vouliez et de remplir en fait votre sac. Là, c'est un peu pareil, et je suis tombé en fait sur Twitch, sur un live, qui proposait gratuitement à ceux qui le souhaitaient. Alors il fallait quand même récupérer le code, et ce n'était pas si simple que ça. Ça ne se faisait pas en un claquement de doigts d'avoir le code. Et bien ensuite d'aller dans cette vallée pour récupérer tout ce que vous voulez. Là vous voyez mon inventaire, donc comme vous le voyez, j'y suis allé avec plutôt pas mal de choses dans mon sac, car je ne savais pas à quoi m'attendre, et j'avoue j'y suis allé un peu à l'arrache, et j'ai été assez surpris de tout ce qu'on pouvait trouver. En fait il y avait deux codes, un pour uniquement les items que l'on a sur l'île principale, et un pour ceux qui ont le DLC, c'est-à-dire que vous y trouviez, et c'est l'île sur laquelle je suis, les items de l'île principale, mais également les items du pass d'extension Rift in Time, avec par exemple les cœurs antiques, etc. Il n'y a aucun élément qui est par terre qui sont à l'unité, en fait quand vous en prenez un, c'est forcément un bundle de 50 ou 99 selon les items. Là par exemple, alors pour ceux qui me suivent sur Twitch, surtout ne le faites pas, ne faites pas de tétés, j'ai eu un souci avec ma console, du coup il faut que j'attende quelques jours, parce que je suis bloqué en fait, et du coup je ne pouvais pas finir l'event des parcs de Disney, de Dreamlight, pardon, et du coup finir les buckets. Le fait d'aller sur cette île de rêve m'a permis du coup de récupérer les badges qui me manquaient, pour pouvoir faire les 3 buckets que je n'avais pas fait et que je ne pouvais pas faire. Alors oui, j'aurais pu échanger avec vous, vous êtes extrêmement bienveillant, ceux qui ont des badges en plus, vous m'en proposez, etc. Mais là du coup ça m'a permis de tester. Comme vous le voyez, je me suis délesté de choses que j'avais à l'unité dans mon sac à dos, pour pouvoir récupérer plus d'items. J'ai par exemple pris, je ne sais pas si vous la verrez dans la vidéo, mais les poissons de Noël, donc si jamais vous avez besoin de poissons de Noël pour activer la quête, je pourrais vous en donner un, c'était en fait des lots de 50, donc j'en ai pris un de chaque, un lot de chaque, donc j'ai 50 poissons festifs de chaque. Ce hack, parce qu'il y en a d'autres, je ne sais pas trop depuis quand il est connu vraisemblablement, en fait c'est un outil qui a été créé, qui permet en fait de multiplier n'importe quel item que vous avez, presque à l'infini. La personne qui proposait d'aller sur son île montrait en fait comment elle faisait, c'est-à-dire qu'elle allait dans son inventaire, elle allait sur un item, et elle faisait en fait, vous savez quand vous voulez en retirer un, et bien elle faisait ça, mais en fait ça multipliait les items. Donc c'est un logiciel, en farfouillant un peu, j'ai trouvé l'accès, je ne l'ai pas téléchargé, ce n'est pas quelque chose que je souhaite faire, mais voilà, le logiciel est relativement en libre accès. Par contre, soyez extrêmement vigilants, moi je vous déconseille complètement de faire ça, d'utiliser des logiciels de hack, et on va parler après de choses encore plus importantes, et je vous déconseille vraiment de tout faire, là cette vidéo a vraiment pour but de vous sensibiliser, en disant attention, ça existe, mais n'y allez pas, les risques sont assez importantes, et le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Donc un logiciel qui permet de multiplier, qui permet d'avoir des pierres de lune, qui permet, j'ai même vu, et c'est un truc de fou en fait, vous rentrez chez Picsou, il y a plein d'items, vous achetez ce que vous voulez, vous ressortez, vous re-rentrez, et à nouveau il y a des nouveaux items à la place de ceux que vous avez acheté, ou ceux qui étaient là mais que vous n'avez pas acheté, en fait, à chaque fois que vous entrez dans la boutique de Picsou, il y a des nouveaux items, ce qui peut permettre d'avoir très rapidement tous les items du jeu vendus chez Picsou, mais quel est l'intérêt en fait de ça ? Quel est l'intérêt de ne pas patienter et d'avoir tout très très vite ? Sur internet, j'ai trouvé sur un site d'enchaire très connu, quelque chose d'encore plus grave, j'ai envie de dire, ce sont des gens qui vendent carrément soit des pierres de lune, forcément à des prix cassés, soit par exemple tous les styles de rêve de tous les personnages, ou tous les animaux, je vous déconseille complètement d'acheter quoi que ce soit sur ce type de site, ou même ailleurs. Pourquoi ? Déjà parce que ce n'est pas légal, c'est complètement illégal d'acheter des choses liées au hack dans le jeu. Ensuite, vous pouvez vous faire ban, c'est-à-dire que, et là, concernant le logiciel, ils en parlaient assez ouvertement, en disant, tu utilises le logiciel, ok, c'est cool, par contre, si tu es en mode online, tu vas te faire ban, c'est obligé, parce que tu n'as pas le droit d'utiliser ce genre de choses. Si quelqu'un vous propose un coffre avec des objets premium dedans, ou des items d'ancienne voie des étoiles qu'on ne peut plus avoir, je vous déconseille fortement de les prendre, car si vous les prenez un jour ou l'autre, vous vous ferez ban de votre jeu. Il n'y a pas d'autre solution. Et pourquoi ? C'est tout simple, en fait. C'est comme ça, aujourd'hui, que les développeurs gagnent de l'argent avec les pierres de lune, certes en vendant le jeu, mais également avec les pierres de lune. C'est ça qui finance les mises à jour, les recherches, etc. Et tout simplement, si demain, il n'y a plus tout ça, comment les développeurs vont gagner de l'argent ? Ils ne vont plus en gagner. Du coup, il n'y aura plus de jeu, tout simplement. Il n'y aura plus de mise à jour, il n'y aura plus rien. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Et ensuite, est-ce que vous avez vraiment envie de vous faire ban ? Je ne pense pas. Là, je vois, il y avait quelqu'un qui vendait tous les animaux, y compris le croco-choco, qui est un animal qui est assez recherché du jeu. Donc, tous les animaux, ça valait quand même 80 balles. Est-ce que vous êtes prêts à mettre 80 balles pour avoir des animaux, certains que vous pouvez avoir gratuitement ? Enfin, c'est juste n'importe quoi. C'est devenu un business. Moi, je suis complètement contre ce type de choses. Et j'avoue, je ne m'y étais pas du tout intéressé. Ce sont vraiment vos questions qui m'ont interpellé et qui ont fait que j'ai fait beaucoup de recherches dessus pour vous mettre en garde. Je vous mets en garde. N'utilisez rien de hacker. Les îles de rêve, ça peut être tentant d'y aller. On ne sait pas quelles sont les répercussions derrière sur le fait d'avoir des items hackés. J'ai quand même récupéré 200 potions pour la pioche, par exemple. Voilà. Alors, je l'ai fait sur ma partie switch. Ce n'est pas ma partie principale. C'est un peu ma partie laboratoire, on va dire. Mais je ne sais pas quelles peuvent être les répercussions dans le futur de ça. Même si c'est tentant de le faire, ne le faites pas. Soyez réglo. Jouez à la réglo. Jouez de façon réglo. N'achetez pas des choses qui sont issues du hack. Ça peut tuer le jeu et ça peut vous faire ban. Je sais que vous êtes très nombreux à jouer depuis un moment, à passer beaucoup d'heures sur le jeu. Est-ce que vous avez vraiment envie de tout perdre pour un skin d'animal ou un skin de personnage que vous ne pouvez pas avoir et qu'il n'est maintenant impossible d'avoir ? Est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle ? Moi, je dirais non. J'espère que cette vidéo t'a éclairé sur le hack. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou n'hésite pas à venir sur Twitch. J'y serai d'ailleurs demain à partir de 19h. On regardera ensemble vos photos Dream Snaps. Merci beaucoup pour votre soutien. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye !